Sous-titrage Société Radio-Canada Non, on sait, c'est pas ça, c'est pas ça ! Barney, Barney ! Non, 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 non ! C'est pas ça, il est pas ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, déjà, deux tentatives d'évasion, je sais. Mais c'est de loin notre meilleur élément. Inoffensif, non. Nous parlons d'Alexandre Toussaint, monsieur le ministre. On l'a coincé pour un cambriolage, mais on lui en attribue au moins 40. Oui, sans compter les arnaques. Mais j'ai enfin trouvé de quoi le convaincre. Au pire, nous pourrons d'aujourd'hui avoir une connaissance de ces agissements. Non, le risque zéro n'existe pas. Je comprends. J'en assume l'entière responsabilité. Mais respect, monsieur le ministre. Vous pouvez lui enlever ses menottes. Hé ! Merci. Alors, Florence, vous permettez que je vous appelle Florence ? Non. Oh non ? Bon. Alors, madame le juge, vous avez trouvé autre chose pour me convaincre de vous aider ? Ça vous dit quelque chose ? Vous me décevez. Le mot « balance » ne fait toujours pas partie de mon vocabulaire. Hé là. Barney. Il aurait aimé que vous vous occupiez de celui qui a fait ça, j'en suis certaine. Puis, une remise de peine pour service rendu à l'État, c'est pas négligeable, non ? Je vous laisse une minute pour vous décider, monsieur Toussaint. Si j'accepte, vous me donnez carte blanche ? Officiellement ou officieusement ? Regardez par la fenêtre, madame le juge. S'il vous plaît, regardez par la fenêtre. Vous voyez le petit balconnet avec des fleurs ? Eh bien, je rêve d'arroser des fleurs comme ça toutes les nuits. Ma fenêtre, à moi, elle a des barreaux qui donnent sur un mur gris. Huit ans face à ce mur. Et pour le reste, l'odeur des faillots, la laine des matons et la même lumière artificielle. Huit ans et pas une visite à rien. Vous pensez que ma fille va accepter ? Mais Sophie m'a déjà oublié. J'ai une petite fille aussi, dix ans à peine, qui ne me connaît même pas. Vous pensez qu'elle va m'accueillir les bras ouverts, qu'elle va m'embrasser, ravie de retrouver son merveilleux papa ? Et en plus, je ne pourrais même pas lui dire. Et moi ? Vous avez pensé à moi ? Arrêtez cet homme ! Arrêtez-le ! Qu'est-ce que je gagne ? Petite remise de peine ? Surne. Rellige. Ton arbre ! Tu bouges pas ! Je vais tout vous expliquer. C'est pas moi. Décroche, je m'occupe de ta vie. Ok. Sophie Toussaint ? D'ouvre tailleux, des morts. Quoi ? Vous avez pas le droit de faire ça. Mais attends... Je me parle pas ! C'est tout sorti, il va recommencer. Mon père, c'est Ocean's Eleven et lui tout seul. Sans la classe de Georges Cunier. C'est ça. Faut peut-être plus dire, non ? Et me dire quoi ? Il s'agit d'un programme pilota. J'ai décidé de mettre votre père sous votre tutelle. Il habitera chez vous. Attendez, j'ai pas bien compris, là. Je crois sincèrement en la réinsertion d'Alexandre Toussaint. Et il a juste besoin d'un contexte sécurisant, d'une famille. Une famille ? Il sait même pas comment ça s'écrit, une famille. Ma mère et lui se sont à peine occupés de moi. C'est ma tante qui m'a élevée. Eh, oh, oh, tu crois pas que t'exagères un peu, là ? Un temps t'es 8 ans, on t'a pas emmenée en Floride ? Parce que vous aviez besoin d'une couverture. Un enfant, ça aide pour passer la douane. Il sort du galat de danse et tous les réveillons de Noël, t'étais où ? Fais-moi confiance, ma chérie, je reviens tout de suite. Voilà, c'est ce qu'il me disait quand j'étais petite avant de se tirer pendant des mois. Excusez-moi, mais pour tes 16 ans, on était là. Oui, on était là. Et d'ailleurs, c'est elle qui était pas là. La mademoiselle était déjà enceinte, d'ailleurs. On n'a jamais su de qui. Tu veux que je lui parle de mon cochon tirelire ? C'est ça, oui, mais parlons-en de ton cochon tirelire. On va en parler, mais t'as vraiment bien, non, toutefois. Non, putain, on va pas, tirelire. Bien, vous allez avoir beaucoup de choses à vous raconter. C'est juste une signature. Non, rien, pas question. Je vous avais prévenu, hein, ça. Lieutenant Toussaint, notre décision a été mûrement concertée. Croyez-moi, et en haut lieu. J'ai bien peur que vous n'ayez pas le choix. Et non. Vous verrez, la prison, ça vous change un homme, non ? Pas lui. Au moins d'une semaine, je vous le ramène. Ça fait Paris ? En attendant, lieutenant, vous pourriez me rendre mon stylo ? Ah oui, le stylo, c'est pas bien, ça. Pardon. On y va. Pardon ? On y va. Oui, oui, t'arrives. Au revoir, Florence. Je te préviens, à la maison, c'est moi qui fais la loi. Pas de sortie sans permission, pas d'alcool, et pas de visite. C'est que la prison, là, c'est une bagne. Il y a ma peine aussi d'avoir une fille flic. Hé, t'en rajoutes pas, d'accord ? T'as des nouvelles de ta mère ? Ça te regarde pas. Et ta fille, comment ça s'appelle ? Aurélie ? Valérie. Elle sait pas que tu sors de prison, alors pas de gaffe. Monte. On va trouver la liberté dans une bagne de flics. Ça fait quel âge à la petite, maintenant ? 10 ans ? Ceinture. 12 ? Non, plus. Voilà, on habite deux rues plus loin, au 36. 36 ? Tu fais exprès, c'est de la provoque. Bon, je dois prévenir Valérie. Alors, tu vas attendre une heure au café avant de monter. Ok. Et puis, n'essaye pas de t'en fuir, hein ? Ou plutôt si, essaye. Ça me fera plaisir. Ok. J'ai pas de liquide. J'ai que des francs. Avec ça, je vais pas aller bien loin. J'aurais aimé faire un cadeau à la petite. Une peluche, tu crois que ça ira ? Oui. Peut-être plutôt dans les parfums. Et puis j'attends le remboursement rapide. Bien sûr. Tu me connais ? Hey, oi ça va ? Au revoir. C'est parti. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est comme ça. Non mais il est ouf lui. Je le connais même pas. Mais il a trois fois mon âge et il me drague. Non mais moi je m'en vais de se refaire de pédophiles. Mademoiselle, voulez-vous ouvrir votre sac s'il vous plaît ? Ben pourquoi ? Et pourquoi ? Non mais monsieur soyez sympa. C'est quoi ? Non mais c'est pas pour moi. Et ça c'est quoi ? La microsomie galactica, vous connaissez ? Oui bien sûr. C'est une maladie de la peau. Hein ? Ça c'est un truc horrible et... Justement on m'attend à l'hôpital des enfants malades. Les pauvres petits... Il n'y a que le fond de terme de chez Canel pour leur avaler le visage. Misoco... Quoi ? La microsomie galactica. Vous avez pas vu le reportage à la télé ? Non peut-être si j'en sais rien. Ça fait des espèces de pustules, de crevasse. Oh et l'odeur. Oh ça va merci oui. Un conseil. Si vous avez des enfants, dites-leur d'éviter le chewing-gum. Parce que c'est un effet secondaire. Le crevasse, la chewing-gum... Au revoir. Désolé monsieur pour cet incident. J'en prie. Ce n'est rien. Pensez-y au chewing-gum. Une seconde. On a fait une campagne nationale là-dessus. Voilà. La microsomie... La microsomie galactica. Vous avez un poichier dans le donjon ou quoi ? Un poichoir. Maman c'est géant, il arrive tout de suite là ? Ouais et ce serait bien que tu te changes. C'est mon gilet que tu portes, je te signale. Bah oui mais il me va mieux qu'à toi. Ouais et bah tu l'enlèves. Et t'es gentille pour une fois tu le mets à la machine en programme délicat. C'est lui ! Je me le charge après, promis. Et c'est pour qui le joli soiseau rose ! Ça je t'avais prévenue pour les pluches. T'aurais pu aussi me dire qu'elle avait grandi ? Elle a 16 ans. C'est ce que font les enfants, ils grandissent. Allez, ils restent pas là. 16 ans ? Et bah dis donc, vous en faites une tête tous les deux. Oh c'est l'émotion ! Et bah voilà, Alex, Valérie, tu peux embrasser ton grand-père, mais je te préviens, il est pas très câlin. Non arrête, t'exagères, bien sûr qu'on va s'embrasser. On s'embrasse. Tiens, cadeau. Ah bah merci ! Ah bah tiens, je vais l'appeler Dembo. Tu sais comme l'éléphant qui vole ? Ah, j'ai oublié, j'ai acheté du parfum, fripouille et petite canaille, je crois que ça doit aller. Merci. De rien. T'as eu tout ça pour 20 euros ? Tu sais, d'où je viens, j'ai appris aussi à marchander. Bah pourquoi ? D'où tu viens ? Et bah, tu sais quoi, il aura tout le temps de te raconter, hein. En attendant, tu le montres à la chambre ? Bah ok. Bah suis-moi papi. Ah, excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Pas de papi entre nous. Appelle-moi Alex. Ok. Hein ? Papi Alex. Ah bah voilà. Mon ancienne chambre. Sympa, non ? Ouais, je vois. Alors c'est là que je vais dormir. Eh ouais. Ok. Oh dis-moi, elle a mauvaise mine celle-là. Elle aurait pas contracté la Microsomie Galactica ? Pardon, qu'est-ce que tu dis ? Non mais articule, je comprends pas. Oh l'autre, hein. Oh, il me drague, il a pas vraiment âge. Et il est pédophile, hein. Elle serait fière de toi, ta mère ? Bonjour, moi c'est Fripouille, un petit canaille. On s'est retrouvés dans la poche du monsieur, on sait pas pourquoi. Bon, on va dire que ça reste entre nous, ok ? Si il est au trouvaille, on va pas contrailler ta mère. Et puis ça, là. Fini, hein. Promis. Bien. Papi Alex. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu fais quoi, là ? Je l'aime aérer. Bah t'as qu'à ouvrir la fenêtre. Non mais prendre l'air de minute... Non, tu sors pas sans permission. Ça va, t'es pas ma mère ? Dans ta chambre. Chier putain de merde. Wow ! Déjà réveillé ? Oui, premier appel, 6 heures. Tu sais, en prison, on est calé sur des horaires, donc... Levé, 6 heures. Et alors, c'est quoi ton programme ? Petites annonces à NPE ? Intérim ? Écoute, pour commencer, on va y aller mollo. Ah, un petit casse, alors, pour se refaire la main. Ça, c'est pas gentil, ça. Écoute, Sophie, je comprends que c'est pas facile. Ah bon ? Tu me comprends, maintenant, c'est nouveau, ça. T'as dû faire des progrès en plus. Salut, Mande ! Salut, Papi Alex ! Euh, bonjour, Vali. Bien dormi ? Je suis à la bouffe. Attends. Là, c'est encore tout noir, les bananes. Oh, il est froid. Bon, bisous. Bonne journée. Ah, mais qu'est-ce que c'est... Alors, il est... Oh ! Bon, écoute, Alex. La seule chose que je te demanderais, avant de t'en remettre au trou, c'est d'être gentille au moins avec ta petite fille. Et si tu fais ça, c'est promis, j'irai t'apporter des oranges. C'est mesquin, ça. Tu savais pas ? Tous les petits te le diront. Y a l'inné et y a l'acquis. L'inné, c'est que je suis aussi chiante que toi. Et l'acquis, c'est que j'ai appris à le devenir encore plus. Ah. Bon, dis-moi. Comment va la vie ? Je sais que t'es pas marié, mais... Petit copain, petit ami. Voilà. Si tu sors, tu fermes bien la porte derrière toi. Ce serait quand même d'essayer rentrer un autre voleur. Bien sûr. Bonne journée. S'il dérape, tu me préviens ? D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous avez un père, vous ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Écoutez, c'est parti. 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 Police. Quelle bonne surprise. Alexandre Toussaint a pris la main dans le sac. Je suis désolée, Alex. Un flic. Toujours là quand on a pas besoin de vous. Mais ça va pas, non ! Je t'explique la nouvelle donne. La police s'offre une protection. Sympa, les flics, non ? Il doit être un fantomètre, maintenant. Vous avez un ange gardien. Il est comme tout à un prix, aujourd'hui. Ça, c'est pour moi. Pas mal comme ticket d'entrée. Mais vous avez pas le droit, on a gagné honnêtement cet argent. Sympa, ta copine. On peut discuter entre gens civilisés, là, non ? Apparemment, non. J'aime bien les mecs de ta carrière. Franchement, t'as raison. La police, euh... C'est pas ce qu'on fait de mieux. Alors regarde. Je te présente ton nouvel associé. Désolé, je partage pas. Alors, t'as plus de vingtaine ? Attends, attends. Qu'est-ce que tu proposes ? Pour elle, deux ans fermes. Et toi, tu proposes quoi ? Je suis sur une affaire, là. Mais elle, tu l'oublies. Je peux pas l'avoir dans les pattes, de toute façon. Tu vois, quand tu veux. Ça rapporte combien, ton affaire, là ? Deux briques. Quoi ? Qu'est-ce que tu parles en l'ancien fond ? Bah, tolard, mais pas smicard. Deux millions d'euros. Bien. Et quel genre ? Le genre peinture. La tour, tu connais ? Sa plus belle toile est à Paris. J'ai l'acheteur. Non mais attends, Alex, tu vas pas traiter... Toi, tu fermes ta gueule ! T'es sur le coup depuis longtemps ? Ça fait douze ans. Ça me fait chier de l'admettre, mais... Tu tombes bien. Avec un flic à mes côtés, j'ai plus de chance. Il commence à me plaire. C'est quoi ton nom ? Rocher. Comme un rocher, mais avec un T. Rocher. Ça t'ennuie pas de me rendre mon ticket d'entrée ? Allez, viens. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je lui ai piqué sa carte, t'y crois pas ? On fait quoi ? Un musée, le Louvre ? Toi, tu retournes au lycée, il n'y a pas marqué garderie, là. J'ai passé l'âge de recevoir des ordres. En plus, je t'ai trouvé minable avec le rocher, là. Je sais ce que je fais. J'avais une meilleure opinion de toi. Non mais je rêve, là. Tu crois quoi ? Que je vais jouer l'abonnage pendant que tu regardes la télé ? Excuse-moi, mais c'est de la messe, là. Si tu veux faire pénitence, tiens, plein de repassages à faire. Bon, Vallée, t'as pas des devoirs à faire pour demain ? J'y vais. Je retrouve plus mon porte-monnaie, moi. Je le cherche partout. Ma porte-monnaie rouge, non ? Rouge, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien, je me suis connu contre une porte. J'espère que ça t'empêchera pas de repasser ? Il est où de le faire ? Dans la salle de bain. ... Tiens, c'est pour le dérangement. Mon père, d'habitude, ça ne dérange pas. Papa ? Papa, qu'est-ce qui t'arrive ? Ça va ? Désolée, j'ai les mains froides. Tu t'es fait mal ? Et là ? Non, non. Et là, ça te fait mal ? Allez. C'est bon. Merci. T'es sûr que tu ne veux pas me raconter ? Tu dois raconter quoi ? Je me suis cogné contre une porte, une porte normale, en bois, avec une poignée, et puis voilà. Comme ça. J'ai rêvé ou tu m'appelais papa tout à l'heure ? Ça, ça m'étonnerait. Non, j'ai dit tombe pas. Je bégaye un peu, des fois. Bien sûr. Tompa-pa. Tompa-pa. Tu crois pas qu'on pourrait s'accorder une deuxième chance tous les deux ? Parce qu'on en a eu une première ? J'ai beau chercher, vraiment, je vois pas. Et pour ta deuxième chance, continue à te cogner aux portes. Ça va nous aider. Au fait, je dois sortir. Alors je compte sur toi pour surveiller les devoirs de Vali. Ta deuxième chance, elle est là. Sous-titrage ST' 501 Tu pourrais frapper. Ça ira comme ça ? Oui. J'ai fini mes doigts. Bon, s'il te plaît. Ben quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est notre musée, ça. Tu prépares notre coup ? C'est pour quand ? Aujourd'hui ? Non, pas en plein jour. Pour ce soir ? Non, t'es pas prêt. Pour demain ? À quelle heure ? 10h ? Non, 11h. Minuit ? Aussi entêté que ta mère, toi. Demain soir, minuit. Non, promis, c'est notre secret. C'est ça, ça sera notre secret. Ben, en parlant de secret, j'ai un gros, 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 gros problème. Ben, j'ai pas été en courrier. Et alors ? Ben, j'ai remis une interro d'histoire et... Ben là, ça va pas le faire. Et alors ? Ben, maman, elle est pas là pour signer mon mot. Et... C'est pas mal. Non, c'est bien, j'ai failli marcher, là. Leçon numéro 2. Pour appâter un pigeon. Il faut y aller en douceur, avec émotion, sincérité. C'est la technique du spaghetti. Ben, si la cuisson est trop tôt, c'est immangeable. Trop tard, c'est du gâchis. Non, le mieux, c'est al dente. C'est bien, hein ? Là, il marchait. Mais t'as été trop vite, c'est dommage. Ben, je m'en souviendrai. Voilà. Ben, ouais. Tu croyais en Bobby Nekki, là ? En tout cas, il n'est pas du tout question que j'imite la signature de ta mère. Non ? Non. N'insiste pas. T'écris mal. Voilà. Non, c'est trop court, ça. J'aime pas du tout. Mais tu le fais mal, le thé. Non. Mais c'est pas mal, ça. Non. On s'approche. Allez, j'y vais. Si jamais ta mère apprend ça, elle me tue. Ah, alors ? Ouais. Bon. J'avoue, bah bon. Ça me fait vraiment drôle qu'il soit là. Quand j'étais gamine, j'aurais tout donné pour qu'il passe, quoi. 48 heures avec moi. Maintenant, il est là, je voudrais bien lui faire confiance. Mais je peux pas. Je m'ai trop souvent déçue. C'est juste le temps que tu t'habitues. Dis donc. Oui. T'es sûr qu'il a rien fait de répréhensible dans la journée ? Non, quelques petites courses, quelques petites emplettes. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent ? Ah, d'avoir un petit magot au planqué quelque part. Allez, pense plus aller, matin. On est bien, non ? Ça va faire cinq mois. Cinq mois. Mais t'es vraiment une brute ! Alors, ça te déplaît ? Non. Je sais vraiment pas ce que je te trouve. T'as pas entendu un bruit ? T'as pas entendu un bruit ? Oh merde ! J'avais prévenu que je reprendrais contact. Je me suis renseigné à ton sujet et toujours le même, son de cloche, ce type n'est pas fréquentable. Alors moi je fais quoi ? Ah, pardon. Alex ? Vous vous connaissez ? C'est plutôt à moi de poser cette question. Rocher et moi, on est collègues. Et on était dans son bureau ? À régler des dossiers. La paperasse, tu sais ce que c'est ? Oui, je vois, vous aviez besoin de son soutien. Excusez-moi, je récupère ma fille. Allez, hop, hop, hop ! On rentre à la maison. Pas question que tu fréquentes ce type. Je te rappelle que je suis ton père. Oui, ça fait 30 ans que j'ai pas de père. Maintenant je suis là. Mais j'ai jamais eu besoin de ton autorisation pour... Faut que ça change. Tu sais à qui t'as affaire là ? Attention à ce que tu vas dire toi. C'est un fluke. D'accord, et alors ? Et alors, je ne veux pas qu'un poulet tourne autour de ma fille, voilà. Moi aussi, je suis un poulet. Ça va, à ta place, moi je m'en vendrai pas. Mais c'est pas vrai ça. T'as sorti de taule avec mission de me faire chier, c'est ça ? Vous pouvez pas aller régler vos problèmes ailleurs parce que là franchement... Oui, vous inquiétez pas. On va vous laisser tranquille, on va sortir. T'as peut-être un peignoir ta maille. Toi, tu t'en mêles pas, d'accord ? Et toi tu vas me le payer, je te jure que tu vas me le payer. Et donc maintenant ça suffit. Arrêtez de tourner autour de ma fille. T'as aucun droit sur moi. Je suis majeure, je couche avec qui je veux. Peut-être mais pas avec lui. Ah oui ? Pourquoi ? Parce que... Parce que quoi ? Parce qu'il a deux fois ton âge, il pourrait être ton père. Oh, il pourrait être mon père, tout le monde pourrait être mon père. Tout le monde sauf toi ! En tout cas, il a vécu sa frise de complète de dip. Oh oui, bah... Oui, bah... Oh bah vas-y, raconte-moi ma vie toi qui est si fort ! T'étais même pas là ! Alors, il change de disque un peu. Attends, comment tu m'as retrouvé au fait ? Bah je... 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 je t'y ai retrouvé. Tu m'as suivi, c'est ça ? Tu es le flic ? Ça te va bien de me dire ça. T'es venu comment ? Euh... bah je suis venu. Oui mais comment ? En bus. Eh bah tu vas rentrer à pied maintenant. C'est ça. Et merde, merde, merde ! Vous auriez pu me dire que vous couchez avec ma fille ? Mais on n'avait pas laissé le temps. Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Le tricheur à l'as de carreau. À la fin de la semaine, le musée va fermer. Et le tableau va être transféré au Louvre. On doit le gérer l'année prochaine. Avec le système de sécurité mis en place, vous s'y arriverez jamais. Ça c'est mon problème. Vous, occupez-vous du vôtre. Bon. Vous allez repérer exactement à minuit piles. Le seul problème, l'acheteur. Je pensais que vous l'avez trouvé. Oui, oui, je l'ai. Mais il y a un petit souci. On n'a plus vraiment le feeling tous les deux. Il s'appelle Falouk. Il convoite le Latour depuis longtemps, une commande d'un de ses clients. Vous l'avez roule ? Non. J'ai juste un petit peu couché avec sa femme. S'il me retrouve, il va me prendre mes empreintes génitales, vous voyez. Vous allez traiter avec lui dès demain. Mais attention, pas un mot sur moi. S'il apprend que je suis dans le coup, il achètera pas. Non. 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 Arrêtez ! Arrêtez ! Laissez-moi ! Je m'ai prévenu, Max. Il ne fallait pas me voler. Non, Falluch ! Non, Falluch ! Je ne commencerai pas ! Non ! Emmenez-le. Monsieur Rocher, je suppose. Oui. Bien. Georges de Latour, chanteur de la réalité à part 1635. Le tricheur à l'as de carreau. Votre coup de fil m'a ravi. J'aime l'art. Qui va opérer ? Une fille. Une nouvelle. Jeune, mais très, très doué. Toussaint est dans le coup. Qui ça ? Alexandre Toussaint. Je ne connais pas. Vous avez ma parole. Si j'apprends un jour, dans un mois, dans un an, et même dans dix ans, que Toussaint est dans le coup. Alouette. Gentil Alouette. Tu comprends ? Je vous dis que je le connais pas. Maintenant, si je le trouve sur ma route, je vous le mets de côté, petit cadeau. Viens pas, Siri. On se revoit dans 48 heures. Je demande des engagements auprès de mon acquéreur. Et à toi de tenir les tiens. On va topicaliser la planète. Je t'avais dit de frapper ! Je me demande comment je vais me fringuer ce soir. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Hop là ! J'ai dégoté une super combinaison moulante, noire, près du corps. Je suis ce qu'il faut. Mais c'est pour les pompes que je me tâte, là. Je croyais qu'on s'était compris. Musée franc-montant cette nuit, le tricheur à l'as de carreau. Tout près du jardin des plantes, on y est allé avec le bail. Tu préférais pas des ballerines, plutôt ? À deux, on ne partage pas les risques. On les multiplie. Alex ! T'as pas confiance et je peux comprendre. On se kiffe, mais au fond, on se connaît pas. Je te jure, je peux t'épater. Je le sens. Et oublie pas un truc, c'est ton sang que j'ai sous la peau. Trop jeune, trop risqué. Mais ça te coûte quoi d'essayer ? Allez ! Allez ! Ok, d'accord. Mais c'est le porte-monnaie de maman, ça ! Suis-moi. Ok. Alors, tu vois ce billet de 50 euros ? Tu rentres dans ce café, tu commandes un jus de fruits, et tu reviens avec 50 euros de plus. J'ai pas soif. Ok, tu veux que je paye avec un billet et que j'en vienne avec deux ? Avec 100 jumeaux. Ok, ouais, c'est clair. Et je fais comment ? Laisse tomber. Mais t'emballes pas, j'allais le faire, là ! Ok, mais c'est super facile. Mais je vais le faire, là, je vais le faire. Bah j'y vais, là. Ok. Ok. Je suis Valérie Toussaint et je vais y arriver. Je suis Valérie Toussaint et je vais y arriver. Je voudrais un jus de fruits, s'il vous plaît. Tu vas sur Jérôme, au tournoi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ben, on m'envole ! Mais ça va pas la tête ? Il faudrait décider quand même ! Merde ! On y va ! Eh, tu te obstiches. Mais qu'est ce que tu fais ? Ben, on l'air ! Mais lâche moi ! Mais lâche moi ! Doussard, laisse-toi faire. Police ! Oh, c'est bon ! Bon, on l'est fait. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais elle rentre, les soi-disant, pour commander un jus de fruits. Et quand j'ouvre ma caisse, après on lui rend de la monnaie, elle me vola un billet de 50 euros. Pas très malin, ça. Bon, on va vérifier tout ça à l'intérieur. Je te foutrai tous en prison, moi. Je ne suis pas quand même des palaces comme maintenant, là. Une vraie, là, sans la télé, je ne sors rien, là. Mais toi, tu délires, toi. Allez, on va vérifier tout ça. C'est le vôtre ? Oui. Et puis celui-là aussi, c'est le mien. Parce que tout d'un coup, je pensais à un truc, là. Mais oui, c'est ça ! C'est deux billets qu'elle m'a volé, cette vermine, là ! Mais c'est pas vrai ! Regardez ! Elle, elle m'a payée avec un billet de 10. Mais qu'est-ce que tu nous embrouilles avec tes tues de la ménopausée, là ? Toi, tu nous parles respectement. Mais pardon, elle est lourd dingue, la vieille, avec ses bifetons, c'est mieux ? Oui, c'est mieux, là, je comprends. Bon, on va vérifier tout ça. Mais attention à ce que ça s'appelle les... Il est faux. C'est pas vrai. Mais c'est pas possible, je les passe toujours au détecteur. Lui aussi. Oh non ! Montrez-moi votre machin, là ! Matériel d'état. Vos détecteurs, là, ils détectent rien. Donc, ils sont détectables. C'est pour ça ? Mais votre machin, il peut, lui ? Bien sûr qu'il peut. Pensez-moi un vrai, là, je vous montre. C'est pour vrai, c'est mon dernier, hein ? Allez-y, je vais pas voir ça. Allez, dites-moi, dites-moi. Désolé. Oh, non, c'est pour vrai. Mais du coup, le mien, c'est un vrai ou un faux ? Vous avez raison, on n'est jamais trop prudents. Excusez-moi, parce qu'on a un fourgé tout à l'heure, j'ai pas envie de me faire arnaquer, non ? Ah ah ! Vous avez de la chance. Merci. Bon ! Pas bébillé ? Je peux pas les laisser en circulation. Alors, je vais vous faire un reçu émanant de la Banque de France, hein, en échange donc de trois billets de 50 euros. Ils vous rembourseront. Non, 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 mais comment je vais faire ? Mais comment je vais faire ? J'ai pas le temps, moi. Vous m'êtes sympathique. Je vous en mets un petit quatrième. Oh, ça, c'est gentil, parce que vous savez, nous, les commerçants, à ce moment, on s'amuse pas, hein. Ça reste entre nous. Ah, bon, ça, et... Voilà, le reçu, pesé, c'est emballé. Je crois tout ça, mais je les travaille au plaisir. Oui, merci, monsieur. Eh, mais tu... Mais vous n'allez pas me laisser là ? Euh, vous la gardez, des collègues vont venir la chercher. Bah, attends, 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 vous la laissez pas là, vous la prenez avec vous, là, là ! Je maîtrise. Allez, par ici. Racaille, comme dirait l'hôte, là. Allez, et, euh... Vigilance, hein. Bah, alors, ça, pas deux fois, hein. Ouais, c'est ça, la vieille... Dis donc ! Allez, on y va. Bah, je peux voir un peu ce qu'il a marqué, je vois rien, je vois mes lunettes. Voyons. J'ai un oeil, la discrétose, pour voir, là. Il fonce ! Il fonce. Non, c'est vrai ! Mais c'est pas vrai ! Hé ! Hé, faut qu'on se parle, hein, c'est n'importe quoi, ça. Pourquoi ? Pourquoi ? De rentrer dans un magasin, de prendre la caisse, c'est pas du boulot. L'arnaque, c'est pas pour le fric. C'est un jeu, c'est une passion, c'est un art de vivre. C'est un luxe qui se savore la conscience tranquille. Hé, ça veut dire que tu vas bien de moi ? Non. Dis-moi, au moins, pourquoi ? C'est pas vrai, ça, je te jure. C'est quoi, ça ? C'est un bon excuse, ça. Valie, t'as pas été en courrière ? Euh, j'étais malade. Ah bon ? Je suis pas au courant, moi. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, là, tous les deux ? Ah non. J'ai jamais signé ça, moi. Si, regarde, il y a ta signature, là. C'est pas ma signature. Toi, je savais que tu m'amènerais que des emmerdes. Ça me suffit, j'appelle le juge. Non, non, maman. Maman. Il y est pour rien. C'est moi qui imitais ta signature. Ah oui, d'accord. Ok, moi, je vois. Tu vois, Valie, là, je suis très déçu. Ouais, très déçu. C'est dingue, ça. On regarde la messe ensemble, je te fais faire tes devoirs, et voilà comment tu me remercies. Ta mère était à deux doigts de m'accuser, là. Toutes les deux, là, vous êtes vraiment... Telle mère, telle fille. Pourquoi t'en rajoutes ? Je sais très bien que c'est toi. Tu m'énerves, t'es trop injuste avec papy. Arrête de m'appeler papy. Moi, je suis injuste ? Tu veux connaître la vérité sur ton grand-père ? Pas la peine d'en rajouter, là, ça va. Si, j'aurais dû le dire depuis longtemps. Vali, toutes ces années d'absence. T'as pas quelque chose à bouffer, là ? Parce que j'ai la dalle. Ouais, moi aussi j'ai envie de manger. C'était 8 ans de prison. Et encore, parce qu'elle a eu une remise de peine. Ouais, ça va. Et tu m'as rien dit. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. C'était pour ton bien. Toi, maman, t'as été capable de mentir à ta propre fille. D'accord, j'aurais peut-être pas dû, mais... Écoute-moi... Non, ne me touche pas. Comment t'as pu me faire ça ? En plus, tu nous ramènes un criminel à la maison. Attendez, j'ai tué personne, hein. Attends, me dis pas que c'est un assassin. Non, lui, c'est juste un petit escroc sans envergure, vraiment. Merci. Et comment je vais pouvoir te faire confiance, moi, maintenant ? Écoute, j'ai peut-être pas suggéré, d'accord ? Mais je crois que tu peux me comprendre, non ? Je suis désolée. Ouais, excuse-moi. Je suis désolée. Bon, allez, ça me prend la tête grave, là. Un petit resto, ça nous tente, OK ? Comment c'est un petit resto ? Là, maintenant, ce soir ? Faut que j'encaisse, moi. J'ai rêvé ou c'est toi qui voulait qu'on se donne une deuxième chance ? Oui, d'accord, mais enfin, moi, ce soir, je peux pas. J'ai un rendez-vous ce soir. Et demain, si vous voulez, mais pas ce soir. Laisse tomber, voli. Tu vois, j'ai vécu ça toute mon enfance. Bon, OK. Une deuxième chance, reste au rapido. On y va. Attends, maintenant ? Oui, il est à peine 7h. Oui, mais moi, les émotions, ça me donne faim. Ben oui, mais en prison, on était calés sur des... Et puis là, c'est l'heure de... Allez, on y va, allez. Bon, moi, je trouve toujours pas mon porte-monnaie. Le rouge ? Oui. Ah, ben, attends, il est là. Il était où ? Il était là, là, sur le fauteuil ? Oui, sur le fauteuil, là. Bon, t'as dû le faire tomber. Ben oui, sûrement. Bon, ben, moi, c'est pas tout, mais il faut que je me fasse belle pour mon petit papy. Je me douche, tu me maquilles, on y va. Je pensais pas en avoir autour, moi. Ah, ah. On va se mettre là, pardon. Ben, on était là avant, moi ? On est désolés. Ben, attends, je vais appeler, je vais appeler, s'il vous plaît. On va être bien, là. Attends, allez, c'est une table pour deux, ça. C'est pas grave, enfin, il est difficile, il n'y a plus huit heures. Alors, excusez-moi. Tiens, tu vas te mettre là. C'est bien. S'il vous plaît, qu'est-ce qui sera le plus rapide, hein ? Pizza ou pâte ? Le fast-food est un petit peu plus bas sur le même trottoir. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va choisir, là ? Carpaccio, c'est bien, ça. Allez, Carpaccio, Carpaccio pour tout le monde. Ouais, Carpaccio. On va en entrer parce qu'il y a des lasagnes. Ça va être un peu long, ça, les lasagnes. Pour ça, je suis prête à attendre trois heures. Bon, Alex, détends-toi, sinon on va pas s'en sortir. Je suis détendu. Bon, s'il vous plaît... On prend un verre, quand même ? Ah oui, le cocktail, là. Oui, ça plaît. Celui qu'on avait pris la dernière fois. De l'eau. On prend un verre, quand même un verre, quand même un verre. Bon, t'en veux plus, là, ou quoi ? Oh, Alex. Non, mais là, elle traîne. C'était comme moi avec Alex, quand t'étais petite. Tu veux que je te brosse un tableau ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Rien. Non, non, rien. T'as un petit truc, là. Avec quelque chose, là, un petit machin. Ah, c'est vrai. Alex. Quand il était là, Alex avait tout d'un roi. Et il faisait des cadeaux, mais alors... Des cadeaux sontus. Des cadeaux impossibles. Voilà. Il faisait des cadeaux. C'est tout. Mais c'est pas un reproche. Je faisais des cadeaux, c'est tout. Pas que des cadeaux. Je vais quand même payer ses études, pour devenir flic. Bon, ton aide financière, c'est quand même le minimum quand on est capable de voler la tirelire de sa propre fille. Ça y est, je l'attendais, celle-là. Oui, et bien j'ai pas oublié, tu vois. C'est quoi, cette histoire de tirelire ? C'est rien, c'est rien. Non, mais un soir de cavale, j'avais besoin d'argent. Je lui ai emprunté sa tirelire, y a pas de quoi... Emprunté ? J'avais pas 7 ans. Il est rentré dans ma chambre, il a pris mon cochonnet, il s'est enfui par la fenêtre. T'aurais préféré que j'aille en prison ? Oui. Bon, excusez-moi, je... Attends, on va t'accompagner. Là où je vais, ça m'étonnerait. Alex, tu restes avec nous. Je vais aux toilettes. Parce qu'en prison, on est réglés sur des... Et là, c'est l'heure de... Voilà. Allô, Adriana ? C'est moi, Alexandre Toussaint. Oui, en revenant. Dis-moi, t'es toujours comédienne ? Bon, j'ai du boulot pour toi. N'empêche que moi, j'étais là. Tandis que ta mère... Pourquoi ? Qu'est-ce que tu les reproches ? Oh, 3 fois rien. C'est à cause d'elle que j'ai plongé. Ça reste à prouver, ça, hein ? Ah bon ? Tu sais quelque chose ? Ce que je sais, c'est que tu voulais pas d'enfant. Elle, oui. Et si elle t'avait écoutée, je serais pas là. J'avais 16 ans. Moi aussi, j'avais 16 ans quand j'ai eu Valie. D'ailleurs, on sait toujours pas qu'il... N'empêche que je l'ai voulu. J'ai pas hésité. Mais c'est de famille, alors ? En plus, moi aussi, j'ai 16 ans, donc... N'y pense même pas. C'est pas de ton âge. Alex, caro mio, amore mio ! On va pas que t'en fasse un peu trop, là ? C'est pas toi qui m'a dit de mettre le paquet ? Non, je vous présente Adriana, mon obligation. Ça, c'est Sophie, mi figlia, la stranza. Ah, ok, piacere. Et ça, c'est Wally, qui n'a ni poté la rompiballe. Que chère, que carine, hein ? Oui, sûrement. Voilà, bon, ben, c'est la... Super, excusez-moi, c'est la vie privée, c'est... En prison, j'ai pas trop l'occasion de... Voilà. Bon, ben, en diamant, on va y aller. Ok, ciao ! Ciao ! Bon, je peux quand même pas tout m'interdire. Tu comprends ? C'est clair. En tout cas, c'était bien parti. Puis tu sais, je crois qu'on y arrivera tous les trois. Tu verras. En tout cas, je vais tout faire pour. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Enfin non, bonne nuit. Faut que j'aille au travail, j'ai le garde avec Histamine ce soir. Bah, tu couches pas trop tard. Bonne nuit. Ah, si ! Ah, amore ! Police, vous êtes faits ! Ça va pas, non ? Ah, mais amore, Lex ! Non, mais plus de 30 minutes comme ça, faut pas me prendre pour une conne. Toi, d'abord, tu te mets pas de ma sexualité. Tu conviendrais que c'est pas moral. T'es ma petite fille, quand même. On s'occupera peut-être de ce qui est moral une autre nuit, non ? C'est comme dans les films. C'est comme dans les films. Oh, les animaux sont vachement bruyants, cette nuit. Qu'est-ce qui se passe ? Merde ! Moi, je ne t'en fous, pas de ma femme. T'en fous, pas de ma femme. Je vais m'en fouser. Chut ! C'est tonne d'amère, poussée ! Quoi ? Eh ! Comment ça va ? Mes gammes ! Je ne touche rien ! T'as amené quoi comme la dos ? Tais-toi ! Je peux t'aider ? Non ! Ça va tomber ? Non ! Vous vous souvenez d'Elka ? Elle venait de Bulgarie, c'est ça ? Tout ce qui restait d'elle. Ses dents. Vous voulez voir ? Pas mal la maquette ! Ça va servir à quoi ? Eh ! Le David m'est bon ! J'ai trouvé ça plus fashion ! Ah ouais ! Fashion, fashion ! Pour l'instant tu me fais chier ! Allez, pousse-toi ! Allez, on y va ! Attends ! Elle devait avoir un beau sourire, Elka. Maintenant, c'est difficile de s'en rendre compte. Vous l'aimiez bien, vous, son sourire ? Comme ça, c'est plus tard. Ça va en France, 8% des hommes sont d'acteurs. Ça me fait flipper, tous ces bruits. Ils sont bien fermés, les cajons ! Ça t'arrive ! Eh ! Mais quoi ? Mais quoi ? Tu vois ça ? Capteur thermique, extrêmement sensible. Au moindre signe de chaleur, l'alarme se déclenche. Alors, comme je n'ai pas assez de glace pour deux, toi tu restes là, ok ? Hum. Aide-moi. Tu ne bouges pas. Quoi ? Il y a un truc que je n'ai pas piché, là. Tu ne m'as pas dit comment tu trouvais ma combi de plongée ? En plus, ça conserve la température. Donc tes capteurs thermiques, là, ils n'y voient que du feu. Enfin, que du froid. Ah oui, je te disais, ça fait 10 ans que tu penses à ce tableau. Pourquoi tu ne l'as pas chou rave avant ? Parce que j'étais en prison. Ça te va comme réponse ? Qu'est-ce que tu dis que tu as ? Ah bah là. Ça y est, j'y suis ! Mon premier coup ! J'écris un nouveau chapitre de l'histoire d'Alex Toussaint. Il y a une alarme. Arrête ! Là, directement relié au commissariat. Alors, on la compte, on la chante ? Non, on touche à rien, sinon on est faits comme des rats. Ok, c'est toi l'expert. Oui, c'est moi l'expert. Ah, mais on fait quoi ? On attend. C'est bon. C'est lui le coupable. Je le sais, tu le sais. Je vais pas garder à Minoso. T'es libre. Bouge. Mais s'il me voit sortir, il va croire que j'ai parlé. T'as froid ? Parce que moi, dans ma combi, je crève plutôt de chaud. Tu trouves pas que tu pousses un peu, quand même, avec maman ? Je peux comprendre, pour elle aussi, ça a pas toujours été facile. Parce que tu crois que t'as mérité une sainte. Tiens, tu sais qu'elle a un mec en ce moment ? Je m'en doute un peu. Et tu sais qui ? Je te donne en mille. Si je vous dis son nom, vous me promettez... J'aimerais moi-même des preuves pour le coincer. Roger. Eh oui. Roger. Quoi ? Mais c'est parce qu'elle sait pas qui c'est. Faut lui dire tout de suite parce que... C'est l'heure. Sous-titrage ST' 501 Et puis t'es le meilleur Quelle conne Quelle conne Qu'est-ce que c'est ? Merde, on dégage Putain, putain, merde Qu'est-ce que c'est ? Les effroventins, un cordialage Les tricheurs à l'as de carreau ? Les tricheurs à l'as de carreau, c'est quoi ça ? Je compte Fil au musée, je te rejoins Ah bon ? J'ai un truc à vérifier d'abord Ok Oh, amore 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 Bon Bonne nuit Et merci Ah ! Amore ! Ah ! Harry ! Ah ! Ah ! Je croyais que tout était millimétré. Et que ton pote Rocher devait couper l'alarme. Mais c'est les mêmes. Oui, c'est une copie. Je l'avais panne pour Diane. Mais t'as fait ça tout seul ? Oui, qu'est-ce que tu crois ? Trois ans d'études au Beaux-Arts. Un an comme restaurateur au Louvre. Au Louvre ? Et je te passe mes diplômes en droit et en économie, sans compter une petite passion pour l'informatique et l'électronique. Leçon numéro 3. Pour avoir un bon métier, il ne faut pas négliger ses études. Non mais arrête là, c'est le vrai. Je comprends rien. On a retrouvé ça. Les poches de glace. Un vieux truc pour déjouer les capteurs thermiques. L'alarme se met en route en repérant la chaleur des corps. La glace l'embrouille et circuit. L'affaire à quelqu'un qui s'y connaît. C'est pas vrai. Il a osé le refaire. Qui ? Quoi ? Le coup de la maquette, ça te rappelle rien ? On a appris ça à l'école de police. Le Rialto, 1992. Le Rialto, mais oui, le Rialto. On n'a jamais retrouvé le voleur d'ailleurs. Ah non, moi je sais qui c'est, moi. J'arrive pas à croire que je me suis laissée dupée par sa partie de Jean-Denlère. Au Rialto, il avait besoin d'un complice dans la police pour couper l'alarme. Donc il lui fallait quelqu'un au commissariat. À minuit. On a entré, lui. Qui ça, lui ? C'était l'eau. Oui. Rouge. T'es sûr ? Tu me le lâches pas, Mirmon. T'en parles à personne, il a peut-être des complices chez nous. Je veux savoir où il se trouve. Je veux garantir qu'on va le coincer. Ah bon ? T'as trouvé quelque chose ? Rien pour l'instant. C'est moi qui étais de garde, donc j'en fais une affaire personnelle. J'aime bien quand t'es optimiste. Je suis d'accord avec toi, on va le coincer. T'es sûr. Bon, ça doit être sec. Voilà. Maintenant, tout le monde s'accordera à dire que ce tableau est un faux. On va garder le vrai, c'est le faux qu'on va vendre. Voilà. Je la connaissais pas cette cachette. Normal, je l'ai préparée hier. Alors, on fait quoi maintenant ? Toi, plus rien. T'en as assez fait. Autant jouer avec tes petites copines. Et moi, tu me laisses gérer la dernière partie en douceur. Ok, mais j'ai compris. Je vais appeler un copain, puis je vais me faire faire des bébés, ça m'occupera. Parfait. J'ai plus de batterie. Tiens, prends celui-là. T'as des portables, toi, maintenant ? T'occupes. Y'a, maman. Mets-le dans mon sac. Putain, mais fais-moi confiance, là. Fouillez partout. C'est une manie, chez toi, de toujours vouloir me rappeler que tu es flic. C'est bizarre, non ? Je t'arrête pour le cambriolage du musée franc-mentin. Maman, arrête ! Vas-y, je sais très bien ce que je fais. Musée franc-mentin, c'était les cambriolages, c'était quand, ça ? Cette nuit. Cette nuit, excuse-moi, c'était pas possible. Parce que cette nuit, j'étais dans la chambre avec... Enfin, tu sais bien. Pourquoi tu t'incharmes, comme ça ? C'était le tableau préféré de maman. Tu sais très bien de quoi je parle. Hé, je jouais à quoi, là ? Vous avez bien de mieux affaire ? Tu crois que c'est la fille ? Ouais, c'est ça. Je comprends pas, le... Et quoi, c'est... C'est mes fournitures. J'écris beaucoup. Mon stylo. Je me disais bien qu'il y avait un truc de bizarre, l'autre fois. J'ai pas pu débarquer chez Rocher, par hasard. Bah, je sais bien, j'y suis allé parce que t'y étais, bien sûr. Mais c'est pas pour moi que tu venais. J'y ai cru. C'est Rocher qui venait retrouver ? Je te rassure, je ne couche pas avec ce type. Je vais vous coincer tous les deux. Rocher et toi. Sophie, si tu veux, je peux t'aider à chercher. T'as retenu quoi ? Même pas une semaine. T'es trop nulle. Maman, je t'en supplie, mais... C'est pas n'importe qui, c'est ton père, c'est mon grand-père. Je sais, j'aurais préféré me tromper, mais c'est lui qui a choisi. Mais t'as le tableau maintenant, qu'est-ce qu'il te faut ? C'est plus que ça. Ton grand-père couvre un fécripou, une ordure, Rocher. Mais t'as-tu couché avec, c'est pas mieux. Vélie ? Vélie, attends ! On y va ? Non. Laisse tomber, Sophie, ça ne sert à rien. J'ai dit non. Tout ça ? Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds ? Prénom. Alexandre, mais tout le monde m'appelle Alex. Ça t'amuse ? Non. Mais il paraît qu'on choisit pas sa famille. Adresse. Ça, je sais, ça. Prison de la santé. Maintenant, tu vas me parler un peu de cette torture de Rocher. D'accord. Écris. Rocher, c'est l'amant de ma fille, Sophie Toussaint. Toussaint, tu veux que j'appelle ou c'est ira, lieutenant ? T'as pas l'air de bien comprendre la situation. On a le tableau. C'est une copie destinée à mon usage personnel. Eh ben, tu diras ça au juge. Récit divise ton conditionnel. T'es déjà bon pour le maximum. Si je charge le dossier, quand tu sortiras, tu seras au moins rien grand-père. Par contre, si tu partages les frais avec Rocher, tu purges ta première peine et tu sors. Jusqu'à ce que je te remette au tronc. Tu en veux une ? T'es en train de tout foutre en l'air. Oui ? Je suis désolé, lieutenant. C'est le juge au rayon, la raciste. Lieutenant, tout ça, il faut que je vous parle. C'est pas trop tôt. J'aimerais bien vous serrer la main, mais on s'embrasse. C'est bon, Mirmon, merci. Avouez que j'avais raison. J'aurais pas mis longtemps à vous le rendre. Il faut le libérer tout de suite ou vous allez tout faire rater. Faire rater quoi ? J'explique. Expliquez quoi ? Madame, le juge et moi, on a passé un marché. Ma liberté, si je l'aide, à coincer Rocher. Rocher a été repéré depuis longtemps. Mais faute de preuve, on pouvait rien faire. Alex a établi le contact. Et plutôt que de m'en parler, vous lui avez fait confiance à lui ? J'avais pas le choix. Nous ne savons pas si d'autres flics marchent dans la combine. Et connaissant vos rapports avec Rocher... Et votre plan, c'était quoi ? Prendre Rocher la main dans le sac ? Et maintenant ? Alex va témoigner contre Rocher. Vous avez un stylo ? J'ai rempli un mandat de dépôt, vous le saignez ? On va régler cette histoire tranquillement. Attendez. Sois bien d'accord. Il est hors de question que je témoigne contre Rocher au tribunal. C'est bien clair ? De toute façon, je m'aide pas de sang que toi. Je détiens des proxénètes de Rocher. C'est Réguéli Valich. Il a déjà avoué, je l'amènerai à témoigner. Rocher, cuit et toi aussi, Alex. Quoi encore ? Excuse-moi. C'est impossible. Impossible. Qui c'est là ? Tu m'as dit de faire briller un expert. Change de la tour. À part le tricheur à l'as de carreau. Mais pas le tricheur à l'as de cœur. Ceci n'est pas le tableau qui était exposé au musée Fondantin. C'est un faux. Merci. Regardez. Je vous avais bien dit que c'était une copie. Ah, monsieur est expert. Non, mais vous pouvez me faire confiance. J'ai précisément fait ma thèse sur cette œuvre. Avec les félicitations de Julie. Un cœur, c'est impossible. Il est décardiaque. Merci. Je l'ai sondé, on se connaît pas. Un détenu s'est suicidé. Sergei Ivalich, cellule 12. Il s'est pendu avec son pantalon. Il arrive. Voilà comment ça se termine quand on n'est pas là. Merde, merde. Merde, merde. Je vais le coincer. Pas si, je le coince avant. Je voyais que tu ne connaissais pas Alex. Alex a été pris la main dans le sac. Non, mais attends. Ne mens pas, je le sais. Surtout, tu n'interviens pas. Et tu ne lâches pas l'autre type. Je le vois seule. Ok, d'accord. Alors, la prochaine fois que je le trouve, je le bute. Et toi avec. Non, faites erreur. Ne me faites pas de mal. Je veux dire, il n'était pas dans la combi. Eh, c'est con parce que mon acheteur voit absolument son tableau. Alors, 18 heures, même endroit. Non, je laisse tomber, c'est trop dangereux. Tu commences un travail, tu le finis. En attendant, je te donne un petit accompte. Allo ? Alex. Euh, non, j'ai son portable. Rocher. C'est fantomètre ou Alex ? Il a été arrêté. Vous aviez promis de le protéger. Je ne le savais pas. Et le tableau ? J'ai le tableau où je peux le faire sortir. Bah, j'ai le tableau. Je passe te prendre. Coucou, je dois être encore en train de chercher à leur répondeur. Un petit message et je vous call back. Allo, Vanille, c'est moi. Il faut absolument que je récupère mon faux tableau. Le plus rapidement possible. Je compte sur toi. Je t'expliquerai. Bougez pas ! Lève les bras ! Les bras ! On a quelques questions à vous poser. J'ai le choix. Pourquoi une si délicate attention ? Vous n'avez pas de place au commissariat ? Vous savez très bien pourquoi je ne vous y emmène pas. Rocher. On part d'un bon pied. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Qu'est-ce que vous avez à m'offrir ? La liberté. Je l'ai déjà. Le coup de fil au procureur et ses gardes à vue immédiate pour l'association de malfaiteurs. Après, on trouvera... Désolé, j'ai d'autres engagements pour ce soir. Et bravo. J'ai rendez-vous avec votre père. Si Rocher tombe, je tombe. Et si je tombe, votre père aussi. C'est ce que vous voulez ? Pourquoi pas ? Vous n'avez pas la fibre familiale, mademoiselle Toussaint ? Moi, si. Pas lui. Une femme exceptionnelle, organisée, indépendante, courageuse. Ce sont ces termes qui parlent encore de vous hier soir. C'est vraiment ce qu'il dit de moi. Je crois qu'il vous aime à sa façon. Le tricheur à l'aise de carreaux. Je prends Rocher en flagrant délit. On vous arrête, vous témoignez contre lui, vous êtes libre dans deux semaines. Non. Vous l'arrêtez, je disparais. Mais je garde le tableau. Ça m'arrange pas du tout, ça. J'ai un acheteur qui me fait confiance, moi. Ok, d'accord, c'est bon. Mais ce qui vaut pour moi, vaut pour Alex. Liberté sans condition. Dites-lui de ne pas venir à l'échange. Sinon, je garantis rien. Vous avez un stylo que je note le rendez-vous ? J'aimerais pas recevoir une balle perdue. Dans un commissariat, Ripley n'agit jamais seul. S'inquiétez pas, je n'interviendrai qu'avec des personnes de confiance. En fait, on sera pas très nombreux. Je vous crois. Une dernière chose, je voudrais savoir, vous aimez votre père ? C'est quoi cette question ? Je crois, oui. Si j'étais vous, je lui laisserais une seconde chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merde ! Coucou, je dois être encore en train de chercher à leur répondeur un petit... Merde ! Merde ! Elle a pris mon portable. Vas-y ! Vas-y ! C'est toi ! Dis-moi, où est Vas-y ? Je sais pas, on s'est disputé, je sais pas. Comment ça tu sais pas ? Tu sais pas où est ta fille ? Non, écoute Alex, je crois que j'ai été un peu dure avec toi. Excuse-moi, c'est important, essaie de te souvenir. Non, écoute, j'avais envie et je crois que j'ai compris des choses sur toi et sur moi. Deux secondes. J'avais envie... Papa ? Allô, Falouk ? Un instant. Papa, on doit se parler ? Oui, deux secondes, attends, dis-donc, il faut que j'aille au... là j'ai envie de... Papa, papa, c'est important ! Papa ! Papa, s'il te plaît, ouvre cette porte. Il y a toujours une porte entre toi et moi, Alex. Allô, Falouk ? Je t'écoute. Bon, j'ai le tableau, on peut faire l'échange. Hé, mais vous avez pas me flingué, j'ai été réglée au moment. Je t'avais prévenu, Rocher. La débutante, là. C'est Valérie Toussaint, la petite fille d'Alexandre Toussaint. Valéa et Toussaint. C'est eux, j'aurais dû m'en douter, tiens. J'y avais pas. Je te prouve, tiens, je vais la descendre. Attends, 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 non. J'en fais une affaire personnelle. Je la bute moi-même. T'es sûr que tu vas pas me piéger, toi ? T'as en main ton meilleur atout. Alors tu me l'amènes ce soir. Et pour le reste, on change rien. En fait, je voulais vous dire un truc. Je vous trouve formidable. Mais c'est vrai, vous gérez ça avec un tel calme, c'est époustouflant. Non mais vraiment, c'est... Tu fermes ta gueule. Je voulais juste... Ta gueule ! J'ai une petite idée, on va aller voir ton grand-père, j'ai un ami à lui présenter. Hein ? Vous dégagez une énergie positive. C'est tout ça ? C'est Grégory, le gardien. C'est tout ça ? Oui, j'arrive. C'est Fallou qui va être content de te revoir. Fais pas ça, Rocher. Il viendra pas si je suis là. Je te garderai avec moi, t'es mon assurance. Et Fallou qui va être content du cadeau, je vais lui faire. Allez, monte. Allez, en famille. Voilà. Salut. Salut. On s'embrasse ? Ça va, t'es méto-closent trop ? Si, un peu. C'est sûr qu'on serait mieux à la maison. Oh, putain, génial. Fallou, qu'est-ce qu'il faut ? Je t'attends. T'es où, là ? T'inquiète. Je suis pas loin. Maintenant, tu vas dérouler le tableau bien en vue. Sur mon bureau. Putain, c'est vraiment pas le moment de jouer à cache-cache. Fais ce que je t'ai dit ou t'es mort. Bon, et maintenant ? L'argent se trouve dans un des tiroirs du haut. Il est fermé, ton putain de tiroir. Et alors ? Ça te pose un problème ? Pas de problème. Qu'est-ce que c'est que c'est pour l'être ? C'est le moment. Mon père est en train de me dérouiller à mon amant, là. Ça s'avoue, non ? Fallou, j'ai un cadeau pour toi. Là, c'est moins drôle. On y va. Lève-toi, toi. Lève-toi ! T'en veux pas, je le descends, là. Tu bouges pas, Rocher ! L'usine est cernée ! Alors, ça te démarchait trop ? Je pourrais pas me laisser l'arrêter toute seule ? Il faudrait savoir. Je t'ai laissé seule toute ta vie. C'est à dire que tu me reproches, non ? Bon, allez, vas-y, tue-le. Ça me débarrassera. Allez, vas-y, tue le but, on t'arrête, on parle plus. Qu'est-ce que vous faites, là ? C'est pas vrai, c'est quoi cette embrouille, là ? Il y a le titien, là-bas ? Quoi, t'as bagnole ? Non, non, pas vraiment, non. Attends, Sophie, fais pas ça, non ! Ah non ! Tu es complètement barbe, dans cette famille, c'est pas possible ! Bon, et tout le monde se calme, vous me laissez partir, d'accord ? Si tu touches à mon papy, t'es fini, t'es mort ! Bon, s'il te plaît, Valie, il va peut-être pas en rajouter, c'est pas le moment. Pour une fois, ton grand-père a raison, Valie. De toute façon, Sophie, je t'ai déjà vu à l'oeuvre, t'auras pas le camp de tirer, hein ? De toute façon, t'es baisée, là. Mais ça, je sais pas qui aura baisé qui, Rocher. Par contre, je vais garder un bon souvenir de toi. Attends, qu'est-ce que tu fais, Sophie, là ? Hé, attends, Sophie, non, mais... Arrête, là ! Oh ! Non, non, Sophie, attends ! Félicitations. Rocher est sous les verrous et les langues, c'est délit. C'est surtout grâce à moi. C'est surtout que j'ai rempli mon contrat. Toi ? T'as fait que compliquer les choses, oui ? Mais vous l'entendez ? T'empêche qu'elle m'aurait tiré dessus. À un centimètre près, c'est pas Rocher qu'elle touchait, c'est moi. Mais qui te dit que c'est lui que je visais ? Mais elle est dangereuse. Moi, à votre place, je la collerai en tôle. Elle aura tué son propre père et sa fille. Si, vous avez vu l'état du coffre ? Mais je pouvais pas savoir que Rocher avait enlevé Valis. Vous croyez qu'il m'aurait prévenu, lui ? Allons, il faut connaître qu'avec sa tenue parole. Mais c'est vraiment un très beau tableau. Oui, d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien récupérer celui à l'as de cœur, là, parce que c'est affectif. Et puis, c'est ma copie. Quelque chose s'y oppose ? Si ça peut lui faire plaisir. Ça fera très bien dans ses cellules. Ah non, 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 pas de cellules. Madame, le juge et moi, on a conclu un accord. Il a raison. Vous êtes libre. Seulement, vous savez ce que c'est, l'administration. J'ai pas encore pu vous dégager de la tutelle légale de Sophie. Vous allez devoir le garder quelque temps sur votre tour. Il en a pas question. Oh, c'est juste l'affaire de quelques semaines. Vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, puisque vous devez cohabiter, j'ai une mission pour vous. Je sens pas, je sens pas. Vous verrez, c'est presque légal. Et c'est totalement moral. Un petit peu dans le... Non, quoi ! C'est le risque qui vous fait peur, hein ? Alex ! Sophie ? Non ! Elle est maligne, la servante. Fait picoler les autres pour détourner l'attention. Non, c'est la femme qui mène le jeu. Ça se voit tout de suite. C'est la plus intelligente du lot. Psst, alors c'est tout toi, ça. On est devant un tableau, hein, avec une action simple, évidente, et toi, tu vas chercher d'autres intentions, d'autres choses. Vraiment. Non, ce type, elle est en train de tricher, c'est évident. Il n'a besoin de personne. Bah, regarde, par toi-même, la femme empêche le tricheur de tricher. Attends, c'est la parlante ou quoi, là ? Parce qu'on ne peut pas se... Ok. Canasta ! Oh non, mais tout le monde triche, là ! Elle n'en joue plus, là ! Elle aussi, elle triche, mais elle a l'air mieux que les autres. Est-ce que vous saviez que Latour avait peint une copie de son tableau Le tricheur à l'as de trèfle ? Ils vont le faire venir les Etats-Unis pour l'exposer à Paris. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501